... Jean ! Ils ont refusé le feu ! Mais qui ? Une fusée, sans doute, lancée par les supporters ! C'est pas vrai ! Inspecteur vivant, à quelle heure le feu s'est-il déclaré ? Je ne sais pas. J'étais en train de lire, j'ai entendu du bruit en provenance du jardin. Oh Dieu ! La remise était déjà en train de brûler. Jean ! Je suis descendue, Jean était là et nous avons tenté d'éteindre le feu. Et le lendemain... Tu rentres déjeuner ? C'est pas... Non, rien, ni d'inhabituel, inspecteur. Et puis mon mari a passé la journée dans son bureau. Depuis quand tu t'enfermes ? Il s'occupe de sa collection, c'est sa pièce. J'y rentre presque jamais. Non, non, une journée tout à fait normale. Vous non plus, vous n'avez rien vu ? Non. Ils étaient parmi les derniers à quitter le stade. Bon, je vais rentrer. On l'habite à deux pas. Quand je suis arrivé à la maison, la remise brûlait déjà. Ça a dû s'enflammer comme une allumette, j'ai rien pu faire. Jean ! Le lendemain, j'ai travaillé une bonne partie de la journée dans mon bureau. J'ai trié des vieux papiers, rangé mes petites collections. Mais depuis quand tu t'enfermes ? J'avoue que j'ai pas vu le temps passer. C'est moi qui ai mis le feu à la remise. Alors là, il faut m'expliquer. Je ne crois pas à votre histoire. Je vais me casser de cette maison de merde et vous n'êtes pas prêts de me revoir. Mais vas-y, ça, vas-y, pas ! C'est pas ce que tu crois. C'est que ça vieille, je n'y comprends rien. Bouge pas ! Je veux plus jamais entendre parler de vous ! Vous n'avez que d'affaires de famille. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Je vous ai marre de cette famille ! Je vous ai marre de cette famille. Je vous ai marre de cette famille. Sous-titrage ST' 501